Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 25 janvier, c'est de bonne guerre. Après un tel succès dans un derby, les joueurs de l'Olympique lyonnais n'ont pas manqué l'occasion de chambrer les Stéphanois après leur carton 5-0 à Geoffroy Guichard en clôture de la 21ème journée du Ligue 1. De quoi ravir les gaunes, les anciens du club et les supporters qui s'en sont donnés à cœur joie sur les réseaux sociaux avec des photomontages parfois très inspirés. Les joueurs de Rudi Garcia ont pris la pause sur la pelouse en faisant un 6 et un 9 avec leurs doigts, 69 comme le département du Rhône. Cette victoire permet à l'OL de prendre l'ascendant sur les verts dans le bilan de leur confrontation. 45 victoires lyonnaises désormais contre 44 pour Saint-Etienne et 33 matchs nuls. Jean-Michel Aulas n'a pas manqué l'occasion de célébrer cette soirée sur les réseaux sociaux. Que c'est bon de gagner ce 122ème derby, l'institution OL est au top. A notamment écrit le président lyonnais avant de remercier les supporters comme beaucoup de joueurs de l'Olympique lyonnais. Un rassemblement à deux fans devant le groupe Amas Stadium. Quelques heures avant le match a visiblement boosté tout le monde avant ce derby. Les infos et rumeurs du mercato, c'est toujours le flou total autour de l'avenir de Sergio Ramos. Mais le PSG serait toujours à l'affût dans ce dossier. Selon les informations de la radio Honda Zero, le club parisien aurait formulé une offre XXL au défenseur du Real Madrid pour qu'il rejoigne la capitale française en juin prochain. Libre en fin de saison, Ramos continue de négocier en parallèle avec le club berengué. Mais si les informations de la radio espagnole sont bonnes, l'Oréal aura du mal à s'aligner sur le PSG. Le champion de France lui aurait proposé en effet un contrat de 3 ans avec un salaire de 15 millions d'euros par saison. Il ne manquait plus que sa signature pour officialiser le transfert. C'est désormais chose faite, mais zout aux îles, à part à faire un contrat de 3 ans et demi en faveur de Fenerbahce. Reste à savoir dans quel état de forme sera le joueur après près d'un an sans jouer. Arsenal qui perd aux îles mais qui devrait récupérer Martino de garde. Selon le Daily Mail, les Gunners et le Real Madrid ont trouvé un accord pour le prêt de l'international norvégien. Mikel Arteta le voulait absolument. Il s'agit d'un prêt payant de près de 3 millions d'euros. Vous pouvez suivre en direct l'actu Mercato sur topmercato.com et les applis. Les infos en bref, la balade du Bayern sur la pelouse de Schalke. Victoire 4 à 0 des Bavarois qui confortent leur première place en Bundesliga avec désormais 7 points d'avance sur le plus proche poursuivant, le RB Leipzig. Manuel Neuer lui a détrôné un certain Oliver Kahn ce dimanche. C'est un record en Bundesliga. L'international allemand a signé son 197ème clean sheet en carrière en Angleterre en joué en cup. Ce week-end, Liverpool passe à la trappe. Les Reds ont été éliminés par Manchester United. 3 buts à 2 à Old Trafford. Qualification également de Chelsea à Leicester, Burnley et Everton ce dimanche. Zlatan Ibrahimovic, lui, a encore enflammé les réseaux sociaux et qui ont cru que l'attaquant de la Cé Milan avait opté pour une nouvelle coupe face à son boule à zéro. Le Suédois a posté cette photo accompagné du message all-in. Il ne s'agissait en fait que d'un montage. La presse italienne y voit un message pour un nouveau départ. Et ce qui a beaucoup fait parler également, c'est cet échange entre Ibrahimovic et Zapata. Les deux joueurs se sont bien chambrés pendant le match entre la Cé Milan et la Talenta. Alors que les joueurs milanais réclamaient un pénalty en fin de match, le Colombien a lancé les hostilités. Tu ne peux pas terminer un match sans un pénalty à lâcher le joueur de la Talenta, l'ancien parisien. De quoi tu me parles ? J'ai marqué plus de buts que t'as joué de match dans ta carrière. A répondu spontanément le Suédois. Le plus drôle est que les chiffres donnent raison au buteur Rossonero qui approche des 500 buts en carrière en club. Alors que Zapata a disputé un peu plus de 370 matchs. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur le carton de l'OL sur la pelouse Geoffroy Guichard dimanche soir. Les Lyonnais restent dans le sillage du PSG et de Lille qui ont gagné également ce week-end. Les Verts s'effondrent dans la crise. En Espagne, Luis Suarez à la une du journal AS pour illustrer le succès de l'Atletico Madrid en Liga contre Valence, 3 buts à 1. Rien ne semble pouvoir arrêter les Colchoneros cette saison qui reprennent 7 points d'avance sur le Real Madrid avec toujours un match en moins. Le journal Sport revient de son côté sur le succès du FC Barcelone sur la pelouse d'Elche dimanche en Liga. Victoire 2-0 des joueurs de Ronald Koeman qui confortent leur place sur le podium à 10 points de l'Atletico. Et en Italie, le Corriere de la Sport parle de la situation fragilisée de Gennaro Gattuso. Le coach du Napoli est sur la sellette après la défaite 3 buts à 1 sur le terrain de l'Elas Veyron dimanche. Le nom de Raphaël Benitez est déjà évoqué en cas de licenciement. Le quotidien sportif revient également sur la victoire de la Lazio de Buzin contre Sassuolo grâce à Milinkovic, Savic et Immobilier. Le club romain est sixième de Serie A. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501